Wow! Bonjour les frères et soeurs! Comment allez-vous? Si vous allez bien c'est extraordinaire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo. Dites-moi, avez-vous déjà joué à Fortnite? Déjà qu'est-ce que c'est que Fortnite? Non, 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 non. Bien évidemment nous sommes dans un monde. Nous sommes dans un monde. Mais si vous ne jouez pas, peut-être parce que vous êtes très occupés, nous savons tous que les enfants sont les plus influencés par les nouveaux jeux. Quoi? Les nouveaux jeux? Sérieux? Oui! Les nouveaux jeux d'aujourd'hui sont en train d'influencer nos enfants. Et même les amener à faire des choses qui ressemblent à ça, ce que vous allez grand. Waouh! Et dans les jeux, les enfants ne font que jouer. Les jeunes gens ne font que s'amuser. À un moment donné, ça devient une addiction. Ici, les gens ont découvert que derrière ce jeu-là même qu'on appelle Fortnite. Il y a un travail psychologique qui a été fait qui conduit les enfants à l'addiction. C'est étrange. Qui l'aurait cru? Bon, ce sont les informations que nous voulons de recevoir. Les informations que nous voulons de recevoir. Que nous allons aussi découvrir avec vous. Comme vous le voyez, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la frie. Regardez ça. Qu'est-ce qu'on voit ici? On nous dit des parents, des parents pour suivre Epic Games pour avoir rendu leurs enfants à court à Fortnite. Juste comme ça. Juste comme ça. Juste comme ça. What? Il a déposé une demande d'action collective contre Epic Games, la société éditrice de Fortnite. Il l'accusé d'avoir créé un jeu spécifiquement pour rendre les joueurs accros. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Wow! C'est incroyable! Regardez ce qu'on a compris par la suite. On dit des parties de quelques minutes, des graphismes acidulés, un mode de jeu radical basé sur la mécanique du dernier survivant. Depuis la sortie à l'été 2017, le mode Battle Royal de Fortnite a séduit plus de 250 millions de joueurs. Un joueur très addictif dénonce deux parents d'adolescents de 10 et 15 ans, raconte le média canadien Global News. Leurs avocats ont déposé une demande d'action collective contre Epic Games, la société éditrice de Fortnite. Le principe est simple, 100 joueurs sont parachutés sur l'île. Nous savons comment ça se passe. On nous dit ici que 60% des adolescents ont déjà joué à Fortnite. Ca veut dire que c'est un jeu qui console vraiment même des enfants. Et là, c'est un peu bizarre parce qu'on nous parle d'addiction. On nous dit que le jeu a été conçu pour que ça soit très addictif. Plus l'on nous dit, le phénomène d'addiction aux jeux vidéo est controversé. Mais l'Organisation mondiale de la santé a coupé court au phénomène en reconnaissant l'année dernière l'existence d'un trouble de jeu vidéo. C'est-à-dire que genre l'addiction aux jeux vidéo est devenu comme une maladie. Ce n'est pas la première fois que des spécialistes allaient sur la dimension addictive de Fortnite. Ce jeu est comme l'héroïne. Ce jeu est comme l'héroïne. Assuré ainsi à Bomberg, Lorine Marais, spécialiste britannique du combattement. Une fois que l'on est agro, c'est dû de décrocher. Une étude de Common Sense révélait aussi que 60% des adolescents ont déjà joué à Fortnite. Et que 24% de leurs parents sont inquiets du temps qu'ils passent sur le jeu. Ah ! Vous êtes adolescent, vous devez vous concentrer sur vos études. Si vous vous concentrez sur le jeu vidéo, quelqu'un prendra vous pour étudier. Et c'est là que les parents ne vont vraiment pas être contents. Plutôt, ici on nous dit. Les garçons présentent tous les symptômes d'une dépendance grave. Elle causait également un stress important dans les familles. Elle a déclaré à Alexandra Esposito Chartrand, avocate du cabinet canadien chargé de mener l'action collective à Global News. Ah ! Ça devient sérieux cette affaire. Ça devient vraiment sérieux. On dit que l'adolescent de 15 ans a joué. A joué 7700 fois. 7700 fois ? Eh bien j'ai le seul ou quoi ? 7600 fois t'as joué à une jeu vidéo ? Sérieux ? Aïe 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 ! On dit qu'il... On dit qu'il... Il... Il accuse Epic Games d'avoir créé Fortnite spécifiquement pour rendre les joueurs accro. Beaucoup... Beaucoup ont... Développé... Des problèmes. Ils ne mangent plus. Ils ne prennent plus de douche. Et ne... S... déclare le document transmis à la cour supérieure du Québec. Quoi? Pour prouver la réalité du phénomène, les avocats prennent pour exemple les récentes ouvertures de programmes de désintoxication à Fortnite dans le pays. Alors là c'est bien sérieux, on parlait de la magie d'un jeu vidéo mais là ça va même plus loin que ça. On nous dit que le dossier indique que l'enfant de 10 ans a joué 1800 fois au battle royale d'Epic Gaema en seulement quelques mois quand à l'adolescent de 15 ans, il aurait participé à 7600 parties depuis 2017, ce qui reviendrait à jouer 3 heures par jour pendant 2 ans. On nous dit que depuis que le dépôt de l'action collective a été rendu public, d'autres parents se seraient manifestés. Ah! Ça veut dire que le problème était là depuis, il fallait qu'un parent se lève pour que les autres l'accompagnent quoi! C'est un truc incroyable ici! Maintenant dites-moi mes frères et soeurs, dites-moi, qu'est-ce qui peut pousser les enfants à être si à court? Déjà on nous dit que Fortnite c'est l'addiction totale! C'est un truc de ouf! Ah! Qu'en pensez-vous? Il y a un ami, il y a un collègue qui disait que ça dépend des parents, les parents doivent surveiller les enfants, parce que c'est vrai on dit que c'est addictif mais les parents doivent contrôler les enfants, c'est-à-dire du genre les parents doivent faire le travail de leur côté et tout et tout et tout et tout et tout. Moi franchement j'ai joué à Fortnite une fois, deux fois, trois fois, mais je n'ai jamais gagné, je n'ai jamais eu de victoire ou quoi que ce soit et à un moment donné je me suis dit mais, est-ce que c'est parce que c'est pas joué au jeu quoi? Mais à un moment donné, je n'ai pu considérer le jeu, mais apparemment déjà ils sont passés pros à la matière et ils ont décidé de faire des trucs étrangers, jusqu'à jouer trois heures du temps par jour, trois heures du temps par jour, au moins trois heures du temps par jour. Sérieux? On dit que le jeu est addictif et il y a des skins hein, vous n'imaginez pas combien de fois les enfants même sont prêts même à dépenser même beaucoup d'argent, on a appris même qu'il y a un enfant même qui a dépensé beaucoup d'argent, c'est-à-dire qu'il a vendu ses jouets pour acheter des skins dans le jeu et regardez, ça ce sont des skins, le vêtements, les trucs que vous utilisez, les armes, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, ah, les gens déposent de l'argent pour s'acheter des trucs pareils et les parents se disent mais, wow, tous les cadeaux que j'ai acheté à l'enfant, il les a tous vendus, il les a tous vendus parce qu'ils voulaient s'acheter des trucs dans le jeu pour pouvoir s'amuser ou se faire plaisir sans savoir qu'il était même devenu addict. Regardez, même des monstres, dans ce jeu il y a trop de monstres, il y a des symboles occultes, il y a trop de symboles occultes là-dedans, regardez, on a l'impression que c'est un jeu qui nous met en contact avec le monde des démons. L'avez-vous remarqué, pratiquement tous les personnages de ce jeu vidéo sont des démons, on peut dire des démons. Qu'est-ce qui inspire ces gens à faire des jeux ou à créer de tels personnages ? Et si c'était vrai et qu'il y avait des démons qui pilotaient quand même le jeu ou des démons qui étaient mis en avant dans le jeu, ça peut vous paraître bizarre mais il faut quand même pas négliger ce fait que des gens puissent présenter des démons juste là dans le jeu. Regardez ça, pour nous, soin de nos enfants, pour nous, fons soin de nos enfants, pour nous, soin de nos enfants. Je pense que les enfants, les parents maintenant vont se réveiller puisque d'autres parents ont décidé de dénoncer un peu ce qui se passe. Les parents doivent se réveiller, c'est bien. Au Canada, ça a commencé et peut-être que cela s'est récupéré un peu partout dans le monde parce que c'est ça vraiment, c'est un truc de ouf. Fortnite, c'est vraiment ça. Un jour, les gens passent tout l'état à se tuer. Ils s'entretuent seulement. Matin, midi, soir, ils se poursuivent. Battle Royale. Et il doit y avoir un survivant. Apparemment, beaucoup de personnes s'adorent à ce jeu. Même à certaines qui sont passées mettre à l'art de Fortnite, ces personnes là même, ont reçu des prix, des millions, des gens sont devenus riches grâce à ce jeu. Oui, il y a des gens qui sont devenus riches grâce à ce jeu. Il y en a plein. Regardez, mec, ces monstres. Je me dis, ce sont des monstres, ça, ce sont des monstres. Qu'en pensez-vous ? C'est bien réel. Ce n'est pas de la blague. Des monstres ne sont pas menants. Il y a beaucoup de jeux qui deviennent des problèmes pour nous, comme le jeu de GTA, GTA V. Les gens sont en train de dire que ce jeu-là amène les enfants à faire tout et n'importe quoi. Tous les jeux que nous voyons aujourd'hui, ce sont des jeux d'armes. C'est les jeux que nous tuent sur les gens. Le sang doit couler dans le jeu. Il y a tout et n'importe quoi là-dedans. C'est étrangissime. Ça peut paraître bizarre. Mais c'est bien réel. C'est bien réel, hein ? C'est bien réel. Regardez même ça. C'est un truc ou en du commun. Qu'est-ce que se passe-t-il ? Que se passe-t-il là ? Ah, vous êtes génialissime. Que faites-vous ici ? Que faites-vous ? Ils sont sur la plage, comme si vous ne puissiez jamais être sur la plage. Et il y a l'oeil du diable que vous parlez. L'avez-vous vu ? Regardez ici. Elle a formé un oeil comme ça. Un oeil dans le jeu. Cet oeil-là, c'est un oeil nusiférien. C'est des symboles occultes dans le jeu. Sur New Yorks TV, nous en avons parlé. Vous pouvez aller regarder sur notre chaîne. C'est une de nos chaînes. Allez, sur la page d'accueil. Ouvrez New Yorks TV, New Yorks TV, New Yorks TV, New Yorks TV. Abonnez-vous sur notre chaîne. N'hésitez pas à nous donner la vidéo. Regardez même ici. Ouuuuh. Elles sont même chaudes. Et au moins, des personnages sexys. Sans ciel. Ouuuuh. Regardez même ces trucs. Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? C'est bizarre. Pourquoi ? Pourquoi y'a-t-il pas que des humains dans le jeu ? Et qu'il y a des tas de trucs bizarres comme ça, on ne se fait pas tout sa vie. C'est quand même étrange hein ? Il y a des choses qui sortent même aux yeux. Regardez. Regardez. Regardez ce calame. Regardez ce personnage. Mais d'où vient-il ? Waouh. C'est qui cette fille ? C'est qui ce gars ? Qu'est-ce que fais-tu ici ? Qu'est-ce que c'est un magicien ? Ouuuuh. Regardez même ça. Ils ont comme des gâteaux d'anniversaire sur eux. Ou avec eux. Peut-être que ça c'est pour fêter les 1 ans de Fortnite. Regardez. C'est quand même rempli de couleurs. Beaucoup de couleurs comme ça. Waouh. C'est là-dessus que nous allons terminer cette vidéo. Dites-nous ce que vous en pensez. Pensez-vous que ce soit Fortnite qui soit vraiment le problème ? Ou ce soit les parents qui n'aient pas été peut-être assez vigilants. Pour pouvoir contrôler les enfants. Ou bien les empêcher d'arriver jusqu'à ce stade. Où ces enfants deviennent accros. Jouer plus de 7700 fois à Fortnite. Ou encore au moins 3 heures du temps par jour pendant 2 ans. Ou un enfant de 15 ans. A. C'est dangereux. Ca va forcément jouer sur son mental. Sur ses performances à l'école. Est-ce qu'il arrive même à dormir ? Peut-être que les enfants quand les parents s'endorment. Ils courent pour aller jouer au jeu. Franchement. Que je ne sais pas. Il n'est pas tombé dans tel problème. C'est vrai. Que Fortnite a organisé une compétition. Où un jeune homme a gagné. Il a gagné combien de millions. En tout cas au moins 1 million de dollars. C'est beaucoup d'argent. Mais ce jeu l'on va dire que grâce à Fortnite il a gagné de l'argent. Mais il faut savoir se contrôler. Jouer un jeu vidéo ce n'est pas mauvais. Mais faites attention. Aujourd'hui Power of the Social. Les gens sont prêts à tout lui arriver. Et quand on nous dit que ce jeu l'a déprogrammé. Et conçu pour rendre des gens addicts. Là il y a un problème. Regrettez même dans le jeu. Regardez ce même petit soleil. Le gâteau en bas. On a l'impression que ce sont des morts. Que font-ils ici ? Ca mais c'est une chose aussi qui nous amène à penser que. Vraiment il y a des pratiques occultes aussi. Mais il y a le côté satanisme un peu dans le jeu. Avec les têtes de mort. Les anges et la mort dans le jeu. Faisons vous montrer attention. Regardez comment les filaments sont ici comme ça. Où vont les gens ? Regardez. Partez cette vidéo et abonnez-vous. C'est parti pour la prochaine vidéo. Let's go.